Aujourd'hui je rends visite à Daniel qui m'a dit viens me voir j'ai quelque chose à te proposer on va voir. Salut Daniel et quand on entre chez Daniel on en prend tout de suite plein les yeux c'est hallucinant il y en a partout je vais donc commencer ma visite par la présentation du mobix c'est un super mobix celui-là c'est un 73 comme le mien oui c'est un 73 c'est le même modèle je vois qu'il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière mais à l'avant il y a les clignotants la selle est complète tu as même le compteur ça c'est super rare j'ai discuté avec un gars sur un forum l'autre jour qu'essayer d'en trouver un pour le mettre ici c'est assez rare 1530 km est ce que c'est le kilométrage réel avec l'usure des pièces mécaniques je te dirais que je pense que c'est son kilométrage et daniel il démarre là ou un écoute quand le motobécane est en prêt à démarrer tu le prends tu fais ça avec ton pied donc ça c'est vraiment la selle d'origine avec le fameux cache moi j'ai trouvé sur une brocante ce cache là quand tu trouves faut le prendre c'est clair tu as beaucoup beaucoup de c'est quoi c'est des scooters italiens là tu as là ah non non ça c'est un peugeot et derrière c'est un autre peugeot en triporteur et un petit soleil qui est en cours de restauration qui va être finalisé d'ici peu et ça c'est un pote qui me l'a ramené pour que je lui dépasse mais malheureusement je suis en quête de pièces et j'arrête pas trouver un carburateur s'il y a quelqu'un qui peut me dépanner sur un carburateur là tu as mis un carburateur mais c'est pas le carburateur d'origine donc toi tu recherches pour ce modèle là un carburateur d'origine pour remettre le capotage pour remettre tout l'ensemble c'est comme ça il sera il sera roulant ça c'est un mec qui a acheté ça sur une vente aux enchères il a payé ça 4000 et des brouettes et donc le peugeot à côté le triporteur c'est vraiment un triporteur qui devait servir donc pour des des sociétés de transport certainement en agglomération ça alors forcément si tu si tu regardes là tu as le triporteur et tu as la caisse derrière la caisse d'accord et la caisse elle est métallique et donc c'est pas ce genre de caisse que tu vois bien souvent c'était pour les poissonniers ou voir pour l'alimentation d'accord ok ils devaient mettre des glaces à l'intérieur pour préserver la nourriture alors ça c'était celui devant et derrière ça il y avait un coffre mais le coffre il faut que je le refasse fabriquer dans son atelier daniel a aussi des centaines de manuels d'entretien auto et moto des cartes michelin et des collections de toutes sortes il restaure en ce moment cette superbe pompe à essence solexine à chaque recoin vous trouvez quelque chose là je suis tombé sur ce distributeur de chaîne là on a un cric de porsche 356 et là on a des clignotants des pièces de partout un peu plus loin sur une étagère je découvre des monogrammes des insignes des sigles de toutes marques mais aussi une quantité énorme de phares car notre ami a une autre passion créer des décorations avec ce qu'il chine tu as semble ça là dessus et puis tu mets un collègue là haut et ça te fait une superbe lampe vintage donc daniel quand tu arrives à trouver le temps tu fais de ce genre de décoration également tu peux nous expliquer bah écoute c'est relativement facile quand tu as deux trois pièces tu les assembles au premier au premier au premier g sam ça ne fonctionne pas correctement alors après tu t'améliore et puis tu dis ah tiens c'est pas mal moi je vais laisser ça comme ça et tout ça c'est des pièces chinées récupérées donc le premier phare que tu vois là qui n'est pas qui n'est pas comment dirais-je mais il s'éclaire ah oui tout à fait c'est clair parce qu'on a un petit interrupteur là on dirait ça même c'est génial alors il se trouve que ça c'est de la pièce de terreau uniquement pièce de terreau ça c'est de cylindre là tu as les deux culasses que j'ai rassemblées puis tu as le carter en brillage génial et est-ce que ça c'est un bouchon d'essence un bouchon de radiateur d'eau ou non ça c'est une mascotte c'est juste une mascotte d'accord avec un petit dégraisseur d'huile une petite publicité sympathique d'un concessionnaire et là le ça c'est un bout de peau d'échappement de de bernard avec dégraisseur de dégraisseur de l'industrie elle est un phare de traction et un phare de traction terminé et on obtient ce superbe cette superbe lampe c'est vraiment trop génial le petit marshall par exemple là qui marche à c'est un support c'est un support de phare marshall comme il y avait dans les années 70 où on présentait le phare marshall chez le comme un support publicitaire en fin de compte et cette lampe montée sur un cache club buteur alpine renault beauté ou sacrilège vous en pensez quoi dites le moi en commentaire daniel à quoi il sert son réservoir là sur ta lampe électrique c'est une lampe au avec lequel je m'éclaire parce que la vue baisse est arrivé à un certain âge et derrière ça c'est une lampe d'atelier sert pour t'éclairer quand tu fais ta mécanique mais le réservoir alors le réservoir me sert à la façon suivante c'est que quand le réservoir de la de la machine est oxydé je mets cette petite nourrice avec un tuyau directement au carburateur qui ça c'est à la bonne hauteur l'essence descend naturellement et ça te permet de ne pas avoir de saloperie dans le carburateur c'est un système super ingénieux de nourrice là daniel on a un feed car tout à fait oui ça c'est un petit site car de de mon voisin qui m'a amené ça pour que je le remette en état et qu'il puisse rouler avec aujourd'hui il est opérationnel on pourrait rouler avec de temps en temps je le démarre quand ah mais il est terminé sinon ah bah sinon il est fonctionnel derrière ça c'est un petit monégoyon un petit 250 de quelle année 35 mais ça fait pas six mois qu'il est là ça fait je sais pas 5 6 7 ans ça fait 7 ans qu'il est là daniel c'est quoi ce modèle exactement eh bien écoute c'est une petite petite poteau des cannes des années 60 qui a été rénové par mes soins écoute un petit modèle où j'ai pas de carte heureuse s'il y a quelqu'un qui peut me on va faire tout le cas ouais c'est un 125 c'est un petit 125 c'est un 125 tout à fait c'est un z54 de 1900 il n'y a pas forcément l'année mais les années 60 c'est très très joli c'est la teinte d'origine ah non 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 c'est une teinte approximative et tu as refait tous les liserés tout ça ah non c'est pas moi qui l'a fait c'est un pote qui est peintre et qui a réussi à refaire tout ça elle est magnifique et il y avait une possibilité d'être à deux sur la moto ah bah tout à fait oui tu as tu faisais comment il se trouve que dans ces époques là il faisait des petits accessoires il y en a eu plein de plein de sorties par différents accessoiristes celui là c'est un accessoire de muretia d'accord et tu retirerai peau de bagages et tu la mettais ça fait plus d'une heure que je suis avec daniel et j'en prends plein les yeux on est dehors et là il me dit viens maintenant on va aller à l'atelier on s'avance on passe devant ces deux solex et là je tombe sur cette super pompe à essence et on reconnaît tout de suite que c'est une totale ça aussi c'est un projet en cours le petit piaggio là c'est pas moi c'est un copain de boulot il m'a dit à sa femme et puis lui il voudrait lui redonner ça c'est 60 piches ah ouais c'est super sympa comme cadeau alors il m'a demandé tiens remets le en route daniel et puis un petit coup de propre et on offre ça en surprise au dessert et c'est génial c'est super génial on dirait une vieux scooter un c'est quoi ça un triporteur lambretta un triporteur lambretta qui circulait dans les années 60 à paris pour les vins nicolas et là pour le remonter dans taf là mais en pièces peut-être qu'il y ait des gens qui n'est plus rien à prendre là il ya un siège et un siège et un rétro daniel c'est quoi ça c'est un c'est même pas un atc c'est il se trouve que ce genre de petites de petits engins c'est un petit sang bon on appelle ça aujourd'hui une petite brouette à moteur vous pouvez nous nous parler un peu de tous vos bidons là et c'est une sacrée collection quand même et vous n'avez pas que des bidons vous avez des plaques publicitaires oui c'est ce genre d'article on trouvé dans les dans les années 80 et qu'on payait ça relativement très peu cher et moi j'en ai gardé et puis j'ai mis ça en haut parce que j'ai trouvé que c'était marrant pour la déco en déco et c'est un calandre de 4l qu'on a là tout à fait c'est une petite calandre de 4l le deuxième modèle j'en ai croisé des collectionneurs mais découvrir autant de bidons de marques différentes je ne l'avais jamais vu et si encore il n'y avait que des bidons mais non vous avez des horloges des thermomètres de la plv des volants des enseignes des affiches des plaques émaillées des voitures miniatures et des pièces partout des pièces et encore des pièces les trois bidons là sont on va dire neuf il y a une petite capsule verte ouais et il fallait retirer la capsule pour mettre le contenu dans le vélo d'accord ça c'est encore plus rare du coup et il y a même un tracteur alors c'est amusant c'est que moi j'ai une toute petite boîte KLG c'est une marque que j'ai découvert il y a deux ans sur une brocante que je connaissais pas et là il y a carrément le présent là voilà la fameuse boîte que moi j'avais déniché en brocante et que daniel lui pour la marque KLG il a carrément le distributeur à bugie salut buzz merci daniel vraiment merci de m'avoir ouvert tes portes merci de m'avoir montré toutes ses motos il faudrait faire vraiment une vidéo sur chaque modèle tellement il y en a c'est un bricoleur nez il a beaucoup de choses c'est un ancien d'une concession moto bécane on l'a pas dit dans les vidéos daniel a plus de 60 ans il passe son temps à bricoler à rénover à restaurer et à préserver ce patrimoine je dirais pas assez pour moi c'est vraiment du patrimoine c'est super mon seul souci c'est que j'ai une nouvelle fois je ne suis pas repartiné ma vide car je suis venu voir daniel pour son mobix qui est vraiment très propre alors que j'ai déjà le mien mais le mien je vais le vendre je préfère le vendre dans l'état et garder un qui est prêt à partir il partira il y en a pas beaucoup si vous êtes un passionné si vous avez envie de nous faire découvrir vos motos vos cyclomoteurs vos vélos moteurs tout ce que vous possédez vos voitures anciennes n'hésitez pas à me contacter mes adresses sont dans le descriptif instagram facebook n'hésitez pas à laisser un commentaire ça titille algorithmes ça m'aide à être mieux référencé je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous